bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi je vais super bien aujourd'hui je vais vous présenter mon gâteau au yaourt très bien pour ça on aura besoin des oeufs trois oeufs et yaourt en nature du bœuf fendu et sucre vanille et le vitine farine et de sucre bien sûr bon pour moi là je vais rajouter le sucre vanille avec les oeufs pour ne pas que ça s'en vient sur les yeux on va venir ok oh 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 On va venir ajouter, quand on va mixer les oeufs avec les sucres vanneux, on va venir ajouter le yaourt, on mélange, on va venir ajouter le beurre fendu, je vais bien sûr le mesurer, comme vous voyez, je vais venir aussi rajouter le sucre et je vais aussi prendre mesure par mon bois du yaourt, par contre ce que vous pourrez mettre à votre goût, moi je prends les mêmes mesures que le yaourt, que le beurre. Et là, on va venir mélanger le tout. Et là, on va venir mélanger. On va venir mélanger... C'est parti. Et puis là, comme on a mélangé tout ce qu'on avait à mélanger, moi, je vais venir ajouter la farine. Pour la farine, je ne prends pas de mesure, je vais à ma manière parce que je sais que quelque chose que je dois avoir. C'est parti. C'est parti. Je prends tout ce qui est de côté. Et là, pour finir, moi, je vais rajouter la levure. Moi, je le rajoute au dernier moment. Je le rajoute au dernier moment. On va bien aller là. Je le rajoute au dernier moment. Je le rajoute au dernier moment. Bon, c'est ça que je voulais obtenir au final. Vous voyez. Et puis là, je vais prendre... Je vais rajouter un peu d'huile. Je vais mettre partout, 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 en mettre partout, pour que les gâteaux ne puissent pas pas coller en fait. Et là, je vais rajouter un peu de farine. Mon gâteau ne va pas coller en fait. Donc, mon gâteau ne colle pas. dans le moulin c'est bien la testiche que je voulais avoir ou pas mal on va venir faire comme ça ça va partir au four disons pour 45 minutes on va dire 45 à 30 minutes le four est préchauffé à 150 degrés ou à 200 degrés j'ai chauffé le four à 200 degrés quand je vais mettre le gâteau je redire le je le fais en fait je vais le mettre à 100 ou 150 pour ne pas que je crame mon gâteau bien sûr et on dit à tout de suite en tout cas merci pour la suivi de la recette pour le gâteau je vais voir pour vous mettre le résultat final je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà le résultat final comme vous voyez je vous l'avais dit que je vous montrerai le résultat final bon comme vous voyez voilà la texture c'est très 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 moins lu à l'intérieur et que ça a l'air vraiment vraiment bon quoi c'est fondant et que je vous je vous invite à essayer la recette parce que c'est vraiment magnifique bon à très bientôt pour une nouvelle recette hi